Yo les potes, yo tout le monde, c'est Lopi, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, en tout cas les gars ça va nickel aujourd'hui, petite vidéo, c'est la première fois que j'en fais sur ma chaîne et j'espère que ce genre de contenu va vous plaire, parce que j'aimerais bien en faire plusieurs. Je commence à avoir quand même des petites anecdotes tout ça à raconter dans ma vie et tout machin, j'essaye de chercher tout ça un peu tous les jours, si j'ai pas des petites anecdotes et tout à vous raconter. Le but du jeu c'est quoi ? Je vais raconter 3 anecdotes. Vous, vous devrez deviner dans les commentaires lesquels sont vrais, laquelle est fausse. Donc je compte sur vous de pas tricher, je vais vous dire la solution à la fin de la vidéo. Évitez juste de tricher, sinon c'est pas drôle, voilà. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez d'autres genres de contenu un peu pareil, où je raconte des anecdotes, 3 anecdotes et vous, vous devez deviner en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à lâcher votre petit pouce bleu, votre abonnement et votre petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos qui sortent le jeudi à 18h30. N'hésitez pas également à me suivre sur mes réseaux sociaux, Instagram, TikTok, Twitch, pour venir le soir en live à 20h30. Aujourd'hui, je vais vous raconter 3 anecdotes. Pour la première anecdote, les gars, je suis parti en colonie. Il y a quelques années, je devais avoir entre 10 et 12 ans, voilà. C'était la première fois que je faisais ça. Il y avait une maison, ou une sorte de maison, où en haut à l'étage, genre il y avait des jeux, tout ça, genre baby food, des trucs comme ça. Et puis en dessous, au rez-de-chaussée, c'était tout ce qui était cuisine. Donc du coup, c'est là où on mangeait, prenait notre petit-déj, mangeait, machin, tout ça. Donc il y avait plusieurs tentes. Donc il y avait une tente pour les filles, une tente pour les gars, pour le soir, machin. Puis sinon, il y avait pas mal d'activités. Donc arrivé au soir, du coup, forcément, on a une heure de coucher, une heure de lever, machin. Sauf que nous, les gars, comme je dis, on est jeunes. Donc on a pas vraiment envie de se coucher à 22h, 21h30, tu vois, des trucs comme ça. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait chier tout le monde, les gars. Mais à ce qui paraît, on avait carrément même fait chier les filles qui étaient vraiment à l'autre bout. Les personnes qui nous surveillaient étaient juste à côté de nous, tu vois, pour dormir et tout. Sauf que forcément, eux, ils se couchaient un peu plus tard. Donc du coup, ils nous surveillaient pendant que nous, on devait dormir. Premier jour, le mec, il nous engueule de fou et tout. On se fait vraiment défoncer et tout. Il change des gens de place, machin et tout. Ça sert à rien. Au bout de quelques jours, donc je préfère pas vous dire de conneries, je vais pas vous dire le nombre de jours. Au bout de quelques jours, il pète un câble. Parce que toutes les nuits, c'est pareil. Toutes les nuits, on fout la merde et tout. On dérange les filles autour. On les dérange eux qui veulent dormir et tout. Et donc du coup, on se fait défoncer. Je veux plus entendre personne. Sinon, la prochaine fois, vous allez voir. Genre, c'était une menace à peu près comme ça. C'était pas exactement ça, mais c'était une menace à peu près comme ça. Nous, on continue, mais en mode doucement, tu vois. Mais vraiment, je vous promets que je me souviens, c'était vraiment doucement. Forcément, les animateurs qui étaient à côté, bon, bah peut-être qu'on les dérangeait un peu, tu vois. Je sais pas. Donc du coup, il dit un peu du genre, ok, c'est bon, vous m'avez tous saoulé. Hop, tout le monde se lève. Allez, dépêchez-vous. Nous, on fait, donc nous, dès 40, on fait tous en loin de dormir. On se met tous comme ça. Et on fait genre les mecs, on essaye de se réveiller et tout. Et il dit, non mais ça sert à rien, je vous ai entendu et tout. Tout le monde sort, dépêchez-vous. On est droit comme des piquets, dehors, en pyjama. Il fait froid de fou. En gros, c'était une plaine, mais autour, il y avait de la forêt, enfin, il y avait de la végétation, quoi, tu vois. Et donc, c'était séparé par des grillages. Donc, ceux qui faisaient pas de bruit, ils rentraient. Et ceux qui, juste, parlaient un petit peu et tout, 5 minutes en plus. Il y en a beaucoup qui étaient rentrés. Moi, forcément, moi, nous, on rigolait, frère. Genre, on était là et tout. Genre, dès qu'ils partaient un petit peu plus loin, ils nous entendaient. Mais dès qu'ils partaient un petit peu plus loin, on se disait, mais dans quelle merdition, c'est foutu. Du coup, on rigolait et tout. Et bam, Léo, 5 minutes en plus. Machin, 5 minutes en plus. Bidule, 5 minutes en plus. C'est pas... Au bout d'un moment, on voit des yeux. Mais des yeux qui brillent. En tout cas, on voit deux billes qui brillent au niveau du sol. On se dit, c'est quoi, ça ? Au niveau du sol, il y a quoi qui brille ? Qu'est-ce qui peut briller au niveau du sol ? Quel animal peut briller au niveau du sol ? Ça pouvait pas être une araignée ou des trucs comme ça où on voit pas leurs yeux. Genre, là, il y avait vraiment deux billes au niveau du sol, on sait pas ce que c'était. Parce qu'il y en a un qui a gueulé sa mère. Et du coup, lui, il s'est pris je sais pas combien de minutes en plus. Et donc, l'animateur, à chaque fois qu'on parlait ou qu'on faisait du bruit, il nous faisait avancer. Je vous ai pas encore dit ce que c'était, mais il nous faisait avancer vers cette chose. Et en même temps, t'avais genre 5 minutes en plus. Et nous, on se demandait, mais c'est pas possible, tu vois, il va pas nous faire ça et tout. C'est pas possible, tu vois, genre c'est un animateur. Et donc, ça faisait, ouais, peut-être 20-30 minutes qu'on était devant, comme des piquets, devant une vipère. Il était à 2-3 mètres de la vipère. C'était la première anecdote. Est-ce qu'elle est vraie ? Est-ce qu'elle est fausse ? A vous de me le dire dans les commentaires. Ensuite, on passe à une anecdote très rapide. Un jour, j'étais avec un pote, Asaki, normalement, vous le connaissez tous. On était avec Asaki et tout, on était sortis, tout ça et tout. Moi, j'étais sur mon téléphone, je devais envoyer, je pense, un message. Et donc, je dis à Asaki, est-ce qu'il y a moyen que tu me dises ? Parce que du coup, j'étais sur mon téléphone, donc je regardais pas en face de moi. Vous savez qu'Asaki, il aime bien me troll, il aime bien me faire chier. Donc, du coup, il m'avait rien dit. Mais je lui ai dit, est-ce que tu peux me dire s'il y a quelqu'un en face de moi ? Ou s'il y a quelque chose en face de moi, genre, tu me tires. Moi, j'ai envoyé mon message. Je continue à avancer, tout ça. Et je le sens qu'il me choppe. Du coup, je me dis, bon, ça va, c'est un bon, mais il me choppe pour me décaler d'un poteau. Donc, c'est pas, j'ai terminé mon message. Je sais pas, il y a eu un coup d'instinct. Je me relève. Et là, bah, poteau, pleine face, frère. On a rigolé pendant 15 minutes au moins. Et même maintenant, je peux l'appeler. Tu te rappelles la fois où je me suis pris le poteau à cause de toi ? J'en suis sûr qu'il s'en rappelle. J'en suis sûr. Est-ce que l'anecdote était vraie ? Est-ce qu'elle était fausse ? A vous de me le dire dans les commentaires. Pour cette dernière anecdote. On était à Paris, donc avec ma famille. D'ailleurs, il y a les vlogs qui sont sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à aller les voir. Et donc, il y avait un jour, on a fait la Tour Eiffel. Moi, j'ai attendu, je m'en suis même pas rendu compte. Mais j'ai attendu peut-être une heure et demie en haut. J'étais tout seul, tout en haut. Il y a l'avant-dernier étage. Et ensuite, il y a le dernier étage où tu as le droit d'aller. Mais pour ce dernier étage-là, je crois, si je me rappelle bien, il y a un certain nombre de personnes qui peuvent monter. Parce que c'est un endroit qui est restreint. J'étais mal paysage, j'étais avec du PNL, frère, dans les oreilles. J'étais avec du PNL, frérot. En vrai, viens, je monte au dernier étage où on a le droit de monter en tant que visiteur. Moi, je suis avec ma caméra, je suis avec mon téléphone. Je fais des stories, j'ai mes Airpods, j'ai ma chargée. Voilà. Je passe. Voilà, il me fait monter tout ça. Donc, par contre, je crois que c'est un certain nombre de temps. Genre, c'est pas non plus 40 minutes. Je crois que c'est vraiment un certain nombre de temps avec un nombre limité de personnes. Enfin, voilà. Les gars, j'ai failli faire tomber ma caméra. Parce qu'en gros, tout en haut, il n'y a pas vraiment de protection. Il y a des protections, tu vois. Genre, en gros, en dessous, il y a des protections. Il y a un grillage, tout ça, machin. Il y a des protections, mais les trous sont quand même assez gros. Donc, c'est-à-dire que tu peux faire passer certaines choses, tout ça. Et moi, je voulais filmer, mais sans avoir le grillage, tu vois. Parce que bon, le grillage, c'est bien beau, tout ça et tout. On voit à travers et tout, machin. Mais bon, ça ne fait quand même pas trop siler. Donc, qu'est-ce que je fais ? Je passe un petit bout de ma caméra dans le grillage. Et donc, ce que je fais, c'est que je fais tourner comme ça, machin. Sauf qu'en haut, vu qu'il y a quand même un certain nombre de personnes, même si c'est restreint, et il y a quelqu'un qui me... Heureusement que j'avais le trépied sur ma caméra. Parce que sinon, la caméra, les gars, il n'y avait plus de caméra. Ah, clairement, il n'y avait plus de caméra. Ma caméra, je l'ai clairement lâchée. Et ce qu'il a retenu, c'était parce que du coup, elle a fait ça. Forcément, le poids, il est vers le haut. Et en gros, ce qu'il a retenu, c'est le fait que ce soit coincé entre le trépied et la caméra. Je suis descendu à l'étage du tout, tellement que j'ai flippé. Je n'ai même pas essayé de faire une story avec mon téléphone. Je me suis dit, ça va être la même chose. Il va m'arriver une dingue d'air. Le téléphone, il va finir en haut. Non, mais vraiment, les gars, je me suis chié dessus. C'était la dernière anecdote. Est-ce qu'elle est vraie ou est-ce qu'elle est fausse ? En tout cas, j'espère que vous avez kiffé toutes ces petites anecdotes. J'espère qu'elles n'étaient pas trop longues. J'espère qu'elles n'étaient pas trop chiantes. J'espère que vous kiffez ce style de contenu. Est-ce que vous voulez qu'on en fasse d'autres ? Est-ce que vous voulez que je fasse ce même genre de contenu avec d'autres personnes ? N'hésitez pas à lâcher votre petit pouce bleu, bien sûr, ça ferait super plaisir. C'est super important. N'hésitez pas à vous abonner avec la petite cloche des notifications pour être au courant des prochaines vidéos le jeudi à 8h30. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à la prochaine. Les réseaux sociaux qui sont en description. Passez tous une très bonne soirée. Ciao les refs. Sous-titrage ST' 501